Musique Déjà je suis enchantée d'être là, merci beaucoup à Pierre et à toute l'association de m'avoir invité à être là. Je vais avoir un sujet peut-être un peu moins technique que ce qui peut se faire d'habitude. Donc moi je m'appelle Claire Antoine et j'avais d'abord des questions à vous poser. La première c'est qui est développeur dans la salle ? Voilà c'est ce qui me semblait. Donc je pose la question dans l'autre sens, qui n'est pas développeur dans la salle ? Et j'aimerais bien savoir ce que vous faites, parce que moi je m'attends à avoir des développeurs, mais c'est intéressant de voir les autres profils. Vous pourriez me dire en un mot ? D'accord, ok. D'accord, ouais. En quoi ? D'accord, donc c'est lié à l'informatique. On a fait le tour, ouais ? Ah, ok, super, super intéressant. Et vous êtes plutôt, donc qui travaille dans des grands groupes ? Ouais, plutôt dans des PME ? Dans des startups ? Et qui a son compte ? Ok. Ça a du sens pour moi de vous poser ces questions. Peut-être que vous vous dites pourquoi elle me pose ces questions, mais ça a du sens. Donc très rapidement, en fait, moi je voudrais partir sur deux constats, et pour ça j'ai besoin de revenir un peu sur mon parcours. Donc moi de formation, en fait je suis ingénieur, j'ai fait SUPELAC, donc avec une expertise en traitement du signal. Après j'ai travaillé dans des grands groupes, notamment comme Michelin, et pour Airbus, en tant qu'ingénieur système dans un premier temps. Et après je suis passée sur ce qu'on appelle du conseil en organisation, et en particulier du Lean Management. Alors le Lean Management, très rapidement, l'idée c'est d'aider des équipes à améliorer leur performance, et à mettre en place des démarches d'amélioration continue. J'ai travaillé aussi à un point important chez Airbus, notamment en tant qu'ingénieur système. Et là l'objectif c'était de faire travailler ensemble des bureaux d'études dans différents domaines, en informatique, en aérodynamique, etc. pour concevoir des systèmes de leurage de missiles sur avion de chasse. C'est un travail que j'ai fait pendant trois ans. Il y a six ans je me suis mis à mon compte, et aujourd'hui j'ai un parcours assez varié, je fais du conseil en stratégie, et depuis cette année j'ai fait un master sur ce qu'on appelle la redirection écologique des entreprises. Donc l'idée c'est d'imaginer de nouveaux modèles économiques pour des trajectoires plus soutenables, et ça pose la question aussi des technologies, nécessairement. Donc en fait, pourquoi je vous raconte tout ce parcours qui est très varié et un peu hétéroclite ? C'est parce qu'il y a quelque chose qui réunit tous les constats que j'ai pu faire au cours de mon parcours, c'est la problématique de la communication, avec la problématique et la question qui est pour moi fondamentale et qui est au cœur aujourd'hui de mon métier, c'est la question de comment faire dialoguer des mondes qui ne se comprennent pas. Dans ma première expérience, quand j'étais ingénieur système, il a fallu faire dialoguer ensemble des bureaux d'études qui pourtant sont sur des sciences dures, mais pour lesquelles chacun a son propre jargon. Après, quand j'ai fait du conseil en organisation, pareil, il a fallu faire travailler des équipes ensemble de différents départements. Et il y avait aussi ce sujet... Ouais. Là c'est mieux ? Il est allumé là ? OK. Donc il y avait aussi cette problématique quand je faisais du conseil en organisation, puisque je devais faire travailler des équipes de différents départements, de marketing, ingénierie, logistique, etc. Donc il y avait encore cet enjeu de communication. Et puis, le constat aussi qu'il y a aujourd'hui, et c'est ce que m'a permis la formation que j'ai faite cette année sur la question de la redirection écologique, c'est qu'on est dans un monde qui est en train de changer, un monde qui est de plus en plus technique, de plus en plus complexe. Et le sujet de la coopération et de la communication au sein de cette complexité, elle est fondamentale, parce que si on veut répondre aux grands enjeux aujourd'hui, qui sont notamment les enjeux climatiques, les enjeux de biodiversité, il va falloir qu'on travaille ensemble. Et donc c'est plein de métiers différents, des disciplines différentes qui vont devoir travailler ensemble. Et donc il y a un vrai sujet. Et aujourd'hui c'est complexe, parce qu'on a une expertise qui est très découpée, des jargons, des vocabulaires qui sont très découpés, et la question aujourd'hui c'est comment on se parle, et comment on arrive à mieux se comprendre pour résoudre les enjeux du XXIe siècle. C'est le sujet en fait. Et donc je vais vous donner un exemple très concret sur lequel j'ai travaillé, qui est le projet Block4Cop. En fait le projet Block4Cop, c'est un projet qui a été mené par le pôle de compétitivité SIM, que vous devez sans doute connaître, qui est un pôle de compétitivité, qui fait de l'innovation collaborative dans le domaine de la mécanique, de l'ingénierie mécanique, et puis la métropole. Leur objectif c'était de déployer, donc l'objectif c'était de déployer la blockchain dans les PME industrielles. Donc la situation initiale, c'est à la base j'ai une PME industrielle qui n'a pas cette technologie, et l'objectif, la situation visée, c'était d'avoir ces technos dans les PME industrielles. Et la question c'est comment est-ce qu'on fait concrètement pour passer de cette situation initiale à cette situation finale. Donc en fait il y a une première étape qui est la sensibilisation. Et en tout cas c'est ce qu'a fait au départ la métropole et le pôle de compétitivité, de se dire, si je veux arriver à cette situation finale, il faut d'abord que les PME comprennent quelle est la technologie, à quoi ça sert, et comment ça va pouvoir améliorer leur performance. Donc il y avait deux enjeux. La stratégie de communication qui est en général adoptée, c'est laquelle ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est ce que tout le monde fait. Et en fait ça ne marche pas vraiment. Ce qu'ils ont fait au départ, c'est qu'ils ont demandé à un chercheur en sécurité informatique, de l'université qui s'appelle Pascal Lafourcade, ils lui ont dit, nous on a envie de parler, donc à la fois au PME industrielle, mais aussi aux offreurs de solutions, pour leur expliquer la techno. Donc là l'idée c'est de faire des conférences en visio sur la blockchain. Pour pouvoir améliorer encore la communication, ils ont fait appel à moi, parce qu'il y a une de mes compétences que j'ai dont je n'ai pas parlé, je fais ce qu'on appelle de la facilitation graphique. Donc j'utilise le dessin pour représenter des idées, des concepts et faciliter la compréhension. Donc ils m'ont demandé, fais-nous un visuel pour expliquer la technologie blockchain. Et en fait ce mode de communication là, c'est un mode qui ne fonctionne pas, ou en tout cas qui ne fonctionne pas tout seul. C'est ce qu'on appelle le modèle de communication instrumentale. C'est vraiment le modèle descendant, typiquement la pub. La pub, on vous balance de l'info et en fait, vous écoutez, vous comprenez, on ne sait pas trop. Quand on est sur le mode de la conférence, donc là ce que je suis en train de faire par exemple, je suis sur le modèle instrumental où je vous balance de l'info. Bon, l'idée ce serait d'aller plus loin et peut-être qu'en discutant après, on ira plus loin que ce modèle purement instrumental. Donc là c'était déjà pas mal parce qu'ils avaient aussi l'idée de rajouter de la visualisation. Donc on est quand même sur un mode plus avancé qui n'est pas juste du mode oral, mais qui vient aussi rajouter la dimension du dessin qui permet de faciliter la compréhension. Donc ce modèle-là, il a peu d'effet. En fait, il y a eu des recherches qui ont été faites en sciences humaines et sociales d'études sur ce qu'ils appellent la communication sociale. Et en fait, ils ont identifié trois modèles de communication. Il y a ce modèle de communication qui est celui qu'on voit partout. Donc modèle de la pub, de la conférence, machin. Le deuxième modèle de communication, c'est ce qu'on appelle le modèle délibératif. Donc là, on est autour d'une table et on échange. Donc là, c'est ce qui va se passer après, et peut-être au moment où on va faire l'apéro, on pourra échanger. Et il y a un troisième modèle qui est le modèle de ce qu'ils appellent le praxeologique. C'est un mot un peu compliqué pour dire c'est le fait de faire ensemble. C'est le modèle de la pratique. On fait un projet ensemble et en faisant les choses ensemble, on apprend à se comprendre, à mieux communiquer. Et c'est là où il y a de vraies transformations. L'idée, ce n'est pas d'exclure un modèle plutôt que l'autre, c'est de se dire comment j'articule les trois. Par exemple, pour venir ici, il a fallu faire de la communication instrumentale. Vous avez peut-être vu sur LinkedIn de l'information. Une fois qu'on est là, on n'est quand même plus sur le modèle malgré tout délibératif parce qu'on va échanger. Après, derrière, c'est que peut-être qu'avec Clermontech, il y a peut-être des projets sur lesquels vous, en tant que participant ici, vous pourrez contribuer. Donc l'idée, c'est d'articuler et c'est une vraie stratégie de se dire comment j'articule les trois dimensions. Donc face à cette problématique, quand ils m'ont demandé fais-nous un visuel, j'aurais dit si vous voulez que ça marche, il va falloir se poser d'autres questions. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une stratégie. Ce n'est pas juste on fait de la sensibilisation au balance des conférences. C'est une vraie stratégie. Comment est-ce qu'on fait pour coopérer, pour communiquer ? Donc là, le sujet, pour moi, quand je les ai interrogés, je leur ai demandé de revenir aux besoins de la PME. La PME, elle utilisera la technologie si ça lui sert à quelque chose. On sait bien qu'une technologie, c'est un moyen et pas une fin. Donc là, l'objectif en tant que PME, c'est d'améliorer ma performance industrielle. Si vous me démontrez que la technologie blockchain le fait, à ce moment-là, je l'utiliserai. Donc moi, en tant que dirigeante PME, ce que je veux savoir, c'est est-ce que la technologie blockchain est pertinente pour moi ? Et si oui, comment je la déploie ? Donc moi, c'était ça, en fait, l'objectif. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on arrive à créer quelque chose qui permet d'atteindre ces objectifs ? Donc, au lieu de faire un visuel, j'ai essayé justement d'articuler les modèles dont je vous ai parlé, le modèle praxeologique et le modèle délibératif. Et là, la première chose, c'était de revenir aux besoins de la PME. Donc le besoin de la PME, effectivement, c'est d'améliorer sa performance industrielle. Donc on s'est d'abord attaché, en fait, dans cette partie-là, à décrire le modèle économique. Donc en fait, on s'est répartis avec le chercheur. Donc il y avait moi, par ailleurs, je fais du conseil en stratégie. Donc moi, j'étais capable, en fait, d'animer la partie analyse du modèle économique de l'entreprise. Et le chercheur, lui, était plus spécialiste de la technologie. Donc on s'est répartis le travail. Moi, la première chose que j'ai fait, j'aurais dit, on va décrire votre modèle économique, on va identifier les données qui sont stratégiques pour vous et celles qui participent à l'amélioration de votre performance. Donc on a fait un premier travail là-dessus. Et donc là, on était vraiment sur le mode praxeologique, c'est-à-dire qu'il y avait cinq dirigeants qui étaient avec nous. Donc c'était un atelier collaboratif en vision. Il y avait cinq dirigeants, ils avaient ça, en fait, ce panneau-là qui s'appelle un mural. Vous devez sans doute connaître, Klaxoon, Mural, Miro, sont des plateformes collaboratives. Chacun avait son mural qui était au départ vide. Donc ils avaient les canvases vides. Et je leur ai demandé à chacun, faites l'exercice de remplir, etc. Donc ils sont repartis, d'ailleurs, avec leur mural. Chacun avait son mural rempli. Donc ils ont vraiment produit quelque chose et ils l'ont fait ensemble. Ce qui a permis aussi du partage de compétences entre les dirigeants de différentes PME. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'était de répondre à la question quelle est la valeur ajoutée de la techno-blockchain pour moi en tant que PME. Donc là, il y a eu un exercice de questionnement qui a permis à la fin de cet exercice de questionnement de dire moi en tant que PME, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Si j'en ai besoin, voilà quel type de blockchain. Il y a plusieurs types de blockchain, public, privé et de consortium, je crois. Et si je n'en ai pas besoin, très bien, au moins je le sais. Donc là, c'est le spécialiste en sécurité informatique qui a animé ça. Ça, ce n'était pas suffisant parce qu'en fait, si je prends l'outil de questionnement qui avait été... L'outil de questionnement, c'était celui-là. Donc là, on voit que c'est les outils un peu traditionnels où on ne comprend pas très bien parce qu'il y a quand même la dimension pédagogique. C'est ici, moi, quand on m'a montré ça, je n'ai rien compris, globalement, parce qu'il y avait des termes qui n'étaient pas clairs. Et donc la question, c'est à partir de ce schéma qui est déjà une première étape de modélisation qui est intéressante, comment est-ce qu'on peut aller plus loin ? Donc moi, j'ai retravaillé avec le chercheur, il m'a expliqué un petit peu cet outil de questionnement et je me suis dit comment je vais utiliser justement la visualisation et la facilitation graphique pour faciliter en fait la compréhension. Donc la première étape, ça a été, pour chaque bloc, ça a été de transformer en fait la question avec finalement une formulation hyper simple. Donc par exemple, quand vous êtes développeur, si vous voulez vous adresser soit au product manager, soit vos utilisateurs, en général, on a tendance à utiliser des jargons, utiliser des mots que tout le monde peut comprendre. Donc là, par exemple, il y avait la question de maintenir un état commun. Je l'ai reformulé en un truc très simple, c'est combien de personnes peuvent accéder à tes données ? En fait, maintenir un état commun, ça veut dire ça. A priori, il n'y a rien à voir. quand je lis l'un et que je lis l'autre, j'ai l'impression que ce n'est pas la même chose. Donc toujours pensez-vous quand vous êtes face à quelqu'un de vous dire quels sont les mots que j'utilise, quels langages j'utilise. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectivement reformulé, mais j'ai aussi introduit des personnages et j'ai introduit le dessin. Donc j'ai essayé d'incarner en fait la situation. Donc là, j'ai utilisé le format un peu du récit, à la fois du récit et du dessin, pour faciliter finalement ce qui était à la base juste ce bloc-là. Et en fait, on a fait ce travail pour chacun des blocs. Donc à la fin, on s'est retrouvé à un outil de questionnement qui ressemblait à ça. Et en fait, il n'y a pas eu du tout de questions sur la manière de répondre. C'est-à-dire que c'était évident pour tous les dirigeants parce qu'ils comprenaient le texte, parce que les dessins étaient incarnés. Ils arrivaient très bien à visualiser, à produire une image dans leur tête et de répondre finalement facilement aux questions. Donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Donc là, l'intérêt ici, c'est de se dire au-delà juste du texte et du jargon, comment j'arrive à transformer le langage pour que l'autre comprenne avec des mots très très simples. Et après, deuxième partie, comment je rajoute la dimension visuelle pour permettre à l'autre d'avoir une image dans la tête et en allant encore plus loin, c'est-à-dire comment j'incarne aussi. Parce que là, j'ai créé par exemple des personnages, comment j'incarne la situation avec des personnages. Donc voilà en gros, et la dernière chose que j'ai faite aussi, c'est qu'il a fallu expliquer la technologie au-delà du questionnement. Et donc j'ai décidé pour renforcer ces éléments-là de créer une bande dessinée dans laquelle je fais dialoguer Miss Blockchain, une blockchain que j'ai incarnée à travers un personnage, et un dirigeant de PME. Et donc, suite à l'atelier, ils avaient en plus cette BD illustrée qui leur permettait eux-mêmes facilement d'expliquer la technologie finalement à leurs équipes. Parce qu'il y a un sujet aussi quand vous communiquez, vous communiquez à quelqu'un qui va devoir communiquer à d'autres. Et ça, c'est important. C'est comment je donne les outils moi au dirigeant pour que quand il arrive dans son entreprise, il puisse expliquer facilement aux équipes pourquoi il a décidé de ne pas utiliser la blockchain. Parce que c'est important aussi de dire pourquoi on ne l'utilise pas. Parce qu'une fois que le sujet, au moins, on se dit ce sujet c'est bon, on a vu que la blockchain ça ne sert pas, on sait pourquoi et on ne revient pas dessus, on passe à autre chose. Et à l'inverse, si jamais il a décidé que c'était pertinent de l'utiliser, il faut qu'il puisse le démontrer lui aussi. Donc là, on lui a donné tous les outils, à la fois la bande dessinée, l'outil de questionnement et le mural qui aura été rempli. Et avec toutes les preuves, des raisons pour lesquelles il faut mettre en place la technologie. Ou pas. Et après, c'est un exercice lui-même qu'il peut reproduire avec ses équipes puisqu'il leur a vu fait une fois. Et donc, il a tous les éléments, tous les outils et tout le kit entre guillemets pédagogique pour pouvoir commencer à transférer la techno lui-même. Parce qu'il aura embarqué ses équipes, parce qu'elles auront compris, elles auront trouvé du sens, elles auront vu un lien entre la stratégie de l'entreprise avec un certain nombre d'indicateurs de performance et la manière dont la technologie y contribue. Et ils n'ont pas une technologie comme seule finalité parce qu'aujourd'hui, souvent, c'est ce qui se passe. C'est qu'on vient chercher l'outil et on oublie que l'outil est au service d'une autre finalité. Ce qui crée en général une perte de sens parce qu'une nouvelle technologie dans une organisation, ça implique de changer beaucoup de choses, changer les métiers, accueillir de nouvelles compétences parce que là, potentiellement, c'est de nouveaux softwares qui vont être utilisés, des nouveaux développeurs qui vont être embauchés ou des développeurs actuels dont on va devoir former, qui devront être formés à la technologie. Donc, ça demande énormément de changements et on sait, dans toutes les transformations, il y a la résistance au changement. Et ça, finalement, ça vient réduire cette résistance au changement. Alors, ce qui était intéressant avec, à la fin de cet atelier, en fait, il y a eu un projet de recherche qui est né, c'est-à-dire qu'il y a Pascal Lafourcade qui est spécialiste de sécurité informatique et un autre, ce n'était pas des dirigeants de PME, c'était plutôt des offreurs de solutions, en fait, qui offraient des solutions de technologies blockchain aux PME industrielles. Et en fait, ils ont répondu derrière à, je crois, un appel d'offres, un projet européen pour réfléchir à la mise en place de la techno blockchain dans les centrales nucléaires. Ce qui était intéressant, c'est que la simple mise en présence, au-delà juste même de la réponse j'en ai besoin, j'en ai pas besoin, on a mis en présence des personnes qui tout d'un coup ont réfléchi ensemble et ça a fait émerger de manière, au hasard finalement, ce qu'on appelle la sérendipité, c'est que vous mettez des gens au hasard, il se passe des choses, vous ne maîtrisez pas, mais au final, il y a des choses qui émergent parce qu'il y a des échanges, parce qu'il y a un travail fait en commun. Et finalement, il y a ce projet-là qui a émergé, ce n'était pas du tout attendu, mais finalement, c'est ce qui a produit cet atelier qui a duré trois heures. Et donc, vous voyez bien toute la différence entre produire cet atelier-là et les quatre conférences de quatre heures faites par Pascal plus mon visuel qui aurait été mis sur un site web que personne n'aurait regardé parce que les gens ont bien autre chose à faire qu'à aller regarder le site web du projet Blog4Cop. Vous voyez bien la différence en fait. Il y en a un, c'est vraiment de la pure communication descendante et là, on est sur de la coopération, c'est-à-dire de la création de liens durables entre des acteurs qui ont des langages différents et qui doivent essayer de se comprendre. Il y a une stratégie derrière ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment élaboré, je suis repartie du besoin et je me suis dit quels sont les outils que je mets en œuvre et la stratégie même de facilitation de mon atelier pour arriver à faciliter la vie du dirigeant d'ailleurs qu'il comprenne la techno et qu'après, il n'est plus qu'à montrer ce qu'il a fait pour que les gens soient embarqués. Donc finalement, si on veut communiquer efficacement, en fait, c'est articuler, là j'ai articulé trois choses, donc l'intelligence collective, la visualisation et le récit. Donc la visualisation, c'est typiquement l'outil de questionnement que j'ai transformé en visuel. Le récit, ça va être la bande dessinée et l'intelligence collective, c'est le fait de mettre ensemble des personnes, de réfléchir sur le modèle économique et de réfléchir sur la nécessité ou pas d'une technologie. Et c'est cette articulation de ces trois médiums-là qui fait que derrière, ce projet de recherche notamment a émergé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire peut-être pour vous, plus précisément ? Alors moi, j'ai été, ce que je n'ai pas dit dans mon parcours par ailleurs, c'est que j'ai aussi fait du développement web, enfin je ne sais pas si vous êtes tous dans le web, mais j'ai fait du développement web et donc je connais un peu les processus, je n'ai pas fait ça très longtemps, mais je connais un peu les processus et la manière dont c'est organisé. Et en fait, aujourd'hui, alors peut-être que ça a changé depuis, mais ce qui me semble, c'est qu'en général, il y a un utilisateur qui est en lien avec un product manager. Donc en fait, le product manager vient questionner l'utilisateur sur ses besoins à travers notamment des personas. Je ne sais pas si vous connaissez toute cette méthodologie de personas. Et puis ensuite, ils vous donnent des spécifications techniques sous forme de user stories dans un backlog. Et puis après, au fur et à mesure, vous récupérez les user stories du backlog et vous les implémentez. Et donc ce qu'on voit finalement, c'est que vous n'avez aucun lien direct avec l'utilisateur de votre technologie. Et donc on a un processus vraiment en silo. Et donc à chaque étape, on a une perte d'information. C'est-à-dire que vous, vous passez trois plombes à développer, développer une fonctionnalité qui en fait est très peu importante pour l'utilisateur, sauf que vous n'êtes pas au courant. Et puis comme en plus la fonction en question techniquement, elle est super intéressante, vous avez envie d'y passer des heures, mais pour autant, l'utilisateur, c'est une fonctionnalité qu'il utilisera un pourcent du temps. Et donc là, on voit ici qu'en termes justement de communication et de coopération, c'est hyper compliqué parce qu'on a un découpage avec aussi des jargons qui sont très différents. Alors il y a aussi ce qui est intéressant, la communication qu'il y a entre deux développeurs. Aujourd'hui, il me semble, à l'époque c'était comme ça, que la documentation technique, elle est essentiellement du texte. Et moi, ce que j'invite à faire, c'est quelque chose que font beaucoup d'ailleurs les ingénieurs et les développeurs, c'est de faire des schémas. Mais je pense qu'on oublie trop souvent en fait dans les documentations techniques de revenir au schéma. Donc le schéma, c'est quand même en général des blocs et des flèches. On peut aller encore plus loin, c'est ce que je vous ai montré dans l'outil de questionnement, c'est qu'à la base, on avait quand même des blocs et des flèches qui est déjà pas mal, mais on peut se dire, en fait, ces blocs et ces flèches, je peux aller mettre un symbole qui est plus visuel, qui me permet finalement de donner à voir et de rendre plus tangible ce que je veux montrer. Parce qu'à la fin, une user story, c'est bien des gens qui font des choses pour atteindre des résultats. On est toujours sur les mêmes choses. Donc vous, par exemple, si vous faites de la programmation orientée objet, typiquement, vous avez des objets que vous pouvez dessiner de manière très simple. Un personnage, c'est un smiley. Vous faites un rond avec un carré pour le corps, deux traits pour les jambes. Du moment qu'on comprend, c'est ce qui compte. On ne veut pas un truc esthétique. Et pour les propriétés, les caractéristiques, vous pouvez très bien mettre des flèches et dessiner les différents éléments. Ce qui fait que pour dialoguer entre vous, développeurs, c'est plus simple. Et surtout, pour dialoguer avec le product manager, c'est encore plus simple parce que lui, il va comprendre les dessins. Donc vous pouvez utiliser ce média, ce médium qui est le dessin. Et je vous dis, inspirez-vous des émoticônes, des icônes que vous pouvez voir sur Internet. Ça peut être hyper simple avec des ronds, des carrés, des triangles. vous faites tout. Donc on s'en fout de l'esthétique. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à comprendre simplement et très rapidement ce que vous voulez dire. Donc là, il y a vraiment une articulation entre le texte et le dessin. Donc moi, ce que je propose comme nouvelle stratégie de coopération, c'est au lieu de siloter, c'est de se dire pourquoi ne créons pas justement des ateliers ou des espaces dans lesquels on a à la fois l'utilisateur, à la fois le product manager et à la fois les développeurs qui passent un moment ensemble pour essayer de comprendre vraiment les besoins de l'utilisateur. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps et le faire de telle manière qu'on est du coup de l'intelligence collective, que chacun puisse se comprendre, que le product manager comprenne les difficultés du développeur pour implémenter de telles fonctions, que le développeur comprenne à quel point l'utilisateur a besoin de la fonction et comprendre précisément son besoin. Et une manière justement de le faciliter ça, c'est d'introduire la notion de visualisation et la notion de récit. Et en fait, moi j'ai rarement vu, je crois que je n'ai jamais vu dans la même salle un utilisateur, un product manager et un développeur. Moi je n'ai jamais vécu en tout cas. Je crois que c'était la dernière série. Voilà, et donc ce que je disais, c'est les UX designers et les graphistes n'ont pas le monopole de la visualisation. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, non, ce n'est pas pour moi, je suis ingénieur, je suis développeur, je ne sais pas dessiner, ça va être moche. En fait, un développeur et un ingénieur, c'est avant tout un architecte système et un architecte système, en fait, c'est de la modélisation, c'est de la schématisation. Vous passez, enfin une API, c'est de la modélisation. Vous passez votre temps à modéliser, donc à schématiser. Et vous pouvez aller encore plus loin en rajoutant, en visualisant concrètement au-delà des blocs et des flèches que vous représentez en général les relations entre les choses. Mais vous pouvez dessiner les entités elles-mêmes. Donc si vous avez un bonhomme, par exemple, vous pouvez faire un rectangle, un rond et puis deux traits. Donc ne pas représenter seulement les relations mais aussi les entités pour que juste en une seconde, on arrive à voir ce que vous voulez raconter. C'est très intéressant aussi pour les cas limites. Souvent c'est assez facile de comprendre les cas qui marchent tout le temps mais dès qu'il y a des exceptions ou des cas limites, on a toujours du mal à les expliquer quand on est product manager ou même quand on est développeur quand on veut même expliquer dans la documentation. Là, tout d'un coup, faire dessiner le cas limite et raconter la petite histoire même en mode texte, raconter la petite histoire de l'utilisateur dans ce cas-là. Et juste avec le petit dessin et la description du cas limite, sous forme de récit, vous êtes beaucoup plus compréhensible et ça accélère aussi le processus de développement notamment quand il y a un passage de relais entre deux développeurs et qu'on doit se taper la documentation technique du précédent développeur. Voilà en gros mes grands messages. Le sujet de la communication il est central aujourd'hui parce qu'il faut travailler ensemble et la communication, ce n'est pas juste je balance de l'information en gardant mon langage, c'est en pensant à qui j'ai en face de moi, quel est le langage que lui comprend et pour pouvoir faciliter ça, je peux raconter des histoires et sortir de l'abstraction en fait avec des choses très concrètes et d'utiliser le dessin et de mettre tous les acteurs concernés autour de la table parce que vous quand vous produisez en plus des technologies en fait vous avez un effet sur l'utilisateur bien au-delà, vous transformez entre l'utilisateur et la techno, il y a une relation qui se crée et parfois ça peut être des relations qui sont des relations d'asservissement. Je vous donne un exemple très concret et vous le connaissez surtout celui-là, le phénomène d'addiction des personnes au téléphone portable. Donc vous en tant que développeur, bon là c'est un autre sujet mais en tant que développeur où il y a aussi cette responsabilité de dire à quoi je sers et quel est le type de relation qui me paraît juste et éthique entre la personne et la technologie que moi j'ai créée. Donc il y a aussi une question de relation entre les deux. Bon là je vais plus loin sur un autre sujet mais j'avais quand même envie d'en parler. Voilà, il reste combien ? Une minute, trois minutes, voilà, trois minutes de questions. Merci. Merci. Merci.